Musique La ville de Saint-Raphaël a revêtu ses plus beaux vêtements de Noël en travaillant avec les services de la ville, en travaillant avec les prestataires pour de nouvelles illuminations, pour un nouveau décor, pour un Noël beaucoup plus féerique dans ce contexte que nous connaissons. Pour cela, nous avons redoublé d'efforts sur certaines façades emblématiques de notre centre-ville, sur certains espaces dans les quartiers de notre ville. On peut parler de la basilique Notre-Dame, on peut parler de la place coulée avec la façade de la CCI, on peut parler du musée archéologique, on peut parler de notre centre culturel. Tout un travail, tout un effort collectif qui a été mis en place pour pouvoir rendre ce Noël féerique et pour pouvoir donner un peu de magie aux raffaéloises et aux raffaélois. Musique Un grand nombre de nouveautés verront le jour sur ce mois de décembre pour Noël, notamment un parcours de Noël que nous avons mis en place avec les services de la ville à travers 15 étapes. 15 étapes pour découvrir notre centre-ville à travers la place Lamartine, en s'arrêtant devant le centre culturel, en proposant des automates sur les vitrines du centre culturel, en allant sur le Jardin Bonaparte avec une illumination en hauteur à travers des bambous qui illumineront Fréjus Saint-Raphaël, en s'arrêtant sur la banquise du Pôle Nord sur la place coulée. 15 étapes que nous proposons aux raffaéloises et aux raffaélois, 15 étapes que nous proposons au public pour découvrir l'ensemble des nouveautés que nous avons sur cette édition. Et puis, j'en profite pour mettre l'accent auprès de notre commerce de proximité, auprès de nos commerçants qui sont en grande souffrance. Et nous sommes là aussi pour les soutenir. Et c'est pour cela qu'avec notre maire, président Frédéric Masculier, nous avons lancé le chèque cadeau pour pouvoir accompagner les commerçants du centre-ville et des quartiers à travers ce chèque pour pouvoir redonner de l'envie, pour pouvoir redonner le goût de l'achat à travers les fêtes de Noël. Et à travers ce chèque cadeau, nous en profitons pour redonner de l'attractivité en centre-ville par la gratuité du stationnement durant ces fêtes de Noël et plus particulièrement pour les vacances du mois de décembre. Sur cette édition, nous avons mis l'accent autour de la jeunesse, cette jeunesse rafaéloise, et nous allons proposer dès le mois de décembre avec les services, et je tiens à remercier l'Éducation nationale qui nous accompagne à travers cette programmation. Donc il y aura un grand nombre de spectacles dans les écoles, mais aussi à l'IME et dans toutes les crèches de Saint-Raphaël, de la ville pour pouvoir accompagner toute cette jeunesse, nos enfants, nos bébés, les écoles maternelles, les écoles élémentaires, avec notamment une particularité sur ce Noël. Nous allons offrir un balotin de chocolat à chaque enfant de Saint-Raphaël avec deux places pour la Grande Roue, ainsi qu'un livre pour chaque section. Donc chaque élève pourra repartir avec son cadeau de Noël de la part de notre maire Frédéric Masquelier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...